Que faire en cas de douleur au sein ? Les douleurs au sein sont fréquemment causées par l'un de ces trois problèmes survenant chez la mère qui allaitent. Engorgement, canaux lactifères bloqués et inflammation du sein. Cette vidéo vous aidera à identifier ces problèmes et vous montrera comment les traiter par vous-même s'ils surviennent. Premièrement, l'engorgement des seins. Les seins avec un trop-plein de lait sont engorgés. Cela arrive lors de la première montée de lait quelques jours après l'accouchement. Cela arrive aussi lorsque le bébé n'a pas été mis au sein suffisamment souvent ou s'il n'a pas le sein bien en bouche et ne le vide pas correctement. Les deux seins sont très pleins, durs et douloureux. Le plus important est de s'assurer que le bébé prend bien le sein. Faites-vous aider à mieux placer votre bébé si vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire. Ensuite, voici six suggestions pour soulager l'engorgement de vos seins. Premièrement, juste avant d'allaiter votre bébé, placez des linges propres imbibés d'eau chaude sur vos seins pendant quelques minutes. Cela aidera le lait à s'écouler. Deuxièmement, le fait de masser doucement les seins peut également aider. Effectuez des mouvements circulaires autour du sein avec les doigts. Troisièmement, vous pouvez extraire une petite quantité de lait avec les mains pour aider votre bébé à bien prendre le sein. Quatrièmement, vous devez allaiter souvent toutes les deux heures. Videz le premier sein avant d'offrir le second au bébé. Cinquièmement, essayez d'autres positions. Cela permettra à votre bébé de vider toutes les parties du sein. Et enfin, vous pouvez extraire du lait après la tétée jusqu'à ce que vos seins soient plus souples et moins douloureux. Les seins engorgés qui ne sont pas vidés peuvent s'infecter. Pour soulager la douleur après la tétée, placez un linge froid sur vos deux seins pendant 5 à 10 minutes. Les canaux lactifères bloqués constituent une seconde cause de douleur au sein. Un canal lactifère bloqué se manifeste par une bosse dure et douloureuse dans une partie du sein. Vous vous sentez pourtant bien et vous n'avez pas de fièvre. Cela peut arriver lorsque le lait ne s'écoule pas bien. Par exemple, si votre bébé ne prend pas bien le sein ou si vous appuyez sur les seins pendant la tétée. Ici encore, assurez-vous que votre bébé prend bien le sein. C'est très important. Recherchez de l'aide si vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire. Le bébé doit bien téter afin de vider le sein. Voici 4 suggestions que vous pouvez essayer pour soulager un canal bloqué. Premièrement, mettez souvent votre bébé au sein toutes les 2 heures et à chaque fois qu'il a faim. Présentez-lui d'abord le sein douloureux. Si vous ne pouvez pas allaiter, videz le lait fréquemment en l'extrayant. Deuxièmement, un linge chaud et humide placé sur le sein touché avant la tétée peut aider l'écoulement du lait. Troisièmement, pendant la tétée, comprimez doucement la zone du canal bloqué de manière continue. Votre bébé aide en tétant le sein et vous en le comprimant. Enfin, pour aider à résorber le blocage, vous pouvez aussi masser le côté concerné pendant la tétée en faisant des mouvements circulaires de l'aisselle jusqu'au mamelon. Le blocage devrait commencer à se résorber après quelques tétées et disparaître après un ou deux jours. La troisième cause de douleur au sein est une inflammation du sein. Un canal bloqué non traité peut conduire à une inflammation du sein. La zone deviendra rouge, chaude, gonflée et douloureuse. Vous vous sentirez mal et dans de nombreux cas, vous aurez de la fièvre. Consultez immédiatement votre agent de santé. Elle vous examinera et décidera si vous avez besoin d'un antibiotique. Elle devra également vérifier la présence d'un abcès du sein qui serait plus grave et nécessiterait une prise en charge par un clinicien compétent. En cas d'inflammation du sein, assurez-vous que votre bébé prend bien le sein, puis suivez les 4 étapes conseillées en cas de canal bloqué. Premièrement, allaitez fréquemment en commençant par le côté infecté. Votre lait est sans danger pour votre bébé. Deuxièmement, appliquez un linge chaud et humide sur le sein concerné avant la tétée. Troisièmement, comprimez doucement le sein. Et enfin, massez très doucement ce côté du sein pendant la tétée. Rappel, la zone est douloureuse au toucher. Il est important de comprendre qu'en cas d'inflammation du sein, le lait n'est pas infecté. Seul le tissu lait. Votre bébé peut donc encore le boire. Vous devez maintenir l'écoulement du lait dans le sein infecté en allaitant ou en extrayant fréquemment votre lait. Si vous êtes infecté par le VIH cependant, vous ne devez allaiter que du côté sain et non avec le côté infecté. Vous pouvez extraire et jeter le lait du sein infecté jusqu'à ce que la fièvre ait disparu. Ensuite, votre bébé pourra de nouveau têter les deux seins. Si on vous a prescrit un antibiotique, prenez vos médicaments aux heures indiquées et terminez tous les comprimés. Vous pouvez prendre du paracétamol contre la douleur et la fièvre. Assurez-vous de retourner consulter votre agent de santé s'il n'y a pas d'amélioration après un jour de traitement. Si vous souffrez d'une inflammation des seins, vous êtes malade. Vous ne devriez pas travailler. Restez au lit, boire beaucoup et gardez bébé près de vous pour l'allaiter fréquemment. Rappelez-vous, lorsque les seins sont engorgés, ils sont tous les deux très pleins, durs et douloureux. Une bosse douloureuse sur l'un des seins est certainement un canal bloqué. Si vous ne vous sentez pas bien, il pourra s'agir d'une inflammation du sein. Dans tous les cas, assurez-vous que votre bébé prend bien le sein et maintenez un écoulement constant de lait. Allaitez votre bébé ou extrayez votre lait toutes les quelques heures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501